Cette poudre noire, magnétique, c'est de la magnétite. C'est du moins ce que les locaux de Mayotte, petite île française au nord-ouest de Madagascar, m'ont dit. Et sur certaines plages de l'île, il y a des endroits, comme ici, où le sable est très noir. J'ai été une très mauvaise touriste et j'en ai rapporté un échantillon avec moi. Je sais que c'est pas bien. J'ai extrait la poudre noire du reste du sable avec un aimant et me voilà donc avec de la magnétite. Et pourquoi j'étais fascinée par ce sable au point d'en ramener dans mes bagages ? C'est parce que je sais que ça, c'est aussi le constituant d'un capteur naturel dans un organisme vivant qui est aujourd'hui étudié pour soigner le cancer. Et si ça vous semble fou, c'est normal. Quand je suis arrivée au Québec il y a 8 ans, je travaillais dans un laboratoire de recherche qui cherchait des nouvelles méthodes pour soigner le cancer. Moi j'avais mon projet, je vous en parlerai peut-être un jour, mais celui dont on va parler aujourd'hui, c'est celui de Mahmoud. Moi je suis microbiologiste, ça veut dire que je travaille avec les petits organismes qui sont d'échelle de microbes. Et ses petits organismes préférés ce sont des bactéries, les Magnetococcus marinus, MC1 de leur petit nombre. Mais nous dans le lab, on les appelait les fifilles de Mahmoud, parce qu'il en prend soin comme si c'était ses enfants. Et si on regarde une de ces fifilles au microscope au balayage, elle ressemble à ça. C'est une bactérie qui a une taille idéale d'environ un micron de diamètre. Un micromètre c'est petit, c'est 0,001 millimètre. Les voici d'ailleurs dans une goutte de liquide, chaque point blanc est une bactérie, ça grouille. Tout le but de l'équipe qui travaille sur ce projet, parce que ça rassemble beaucoup de personnes, c'est d'utiliser ces bactéries pour les amener jusqu'à la tumeur. Mais pour les rendre utiles, on leur fait transporter le médicament contre le cancer avec elle, grâce à des sacs à dos sur mesure, que scientifiquement on appelle des liposomes. C'est peut-être rond que tu vois, c'est une capsule de liposomes, liposomes sous petite visicule de 100-200 nanomètres, qui ont été remplis de médicaments. Le médicament classique de chimie. Peu importe le médicament, c'est le médecin qui décide quel médicament il veut. Il ne reste plus qu'à guider ces bactéries, ces millions de bactéries, chacune avec 70 sacs à dos de médicaments, directement et uniquement dans la tumeur, et plus particulièrement dans la zone la plus difficile d'accès, la zone dite hypoxique. Ces régions hypoxiques, c'est les régions qui sont en faible oxygène. Et c'est là-bas que les cellules cancéreuses développent beaucoup plus rapidement. Arriver à envoyer un médicament uniquement où se trouve la tumeur, c'est un peu le graal de la recherche contre le cancer. Les médicaments que l'on a aujourd'hui sont efficaces contre la tumeur, le problème c'est qu'ils attaquent aussi les tissus sains. Alors comment ? Comment les chercheurs, et la bactérie surtout, arrivent à cibler la tumeur ? MC1, c'est la lilou des bactéries. Elle a deux capteurs naturels dont elle se sert pour se repérer dans son milieu naturel qu'est l'océan, et que l'on va ré-exploiter pour les guider vers une tumeur. Son premier capteur lui permet de repérer la concentration d'oxygène de l'eau dans laquelle elle nage, ça s'appelle l'aérotaxie. Et l'autre capteur lui permet de repérer les lignes du champ magnétique terrestre, c'est la magnétotaxie. On dit d'ailleurs que ce sont des bactéries magnétotactiques. Et ce qui est ouf, c'est qu'on peut voir ce capteur. Ça c'est la même bactérie, ça c'est la taille, mais c'est un photomicroscope électronique qui était coupé en deux en réalité. C'est donc l'intérieur de la bactérie que l'on voit, et ce petit collier de perles, ce sont des cristaux de magnétite. Le même matériau que le sable de la plage. Sauf que mes grains à moi sont énormes, on les voit l'œil nu. Ceux de MC1 ne font que quelques nanomètres, et on appelle ça des magnétosomes. Et vous remarquerez qu'ils sont agencés en ligne. Et c'est pas un hasard. C'est la chaîne de magnétosome qui est considérée comme un aimant. Un aimant, c'est LA fonction de ces perles magnétiques en ligne. C'est la boussole de la bactérie. La chaîne de magnétosome s'aligne avec le champ magnétique de la Terre, et c'est toujours cette direction que la bactérie va suivre, et qui va l'emmener au fond de l'océan. Alors, le fond de l'océan. Dans ma tête, je pensais que les lignes de champ magnétique terrestre étaient parallèles à la circonférence de la Terre, sauf au Paul évidemment. Du coup, je ne comprenais pas vraiment comment est-ce que les bactéries pouvaient aller en profondeur en suivant les lignes de champ. Mais en fait, dans les océans de l'hémisphère nord, les lignes de champ ne sont pas parallèles. Elles sont obliques et dirigent bien les bactéries vers le fond de l'océan. Voici un groupe de bactéries qui se déplacent, sauf que ici, ce ne sont pas les lignes de champ magnétique terrestre qu'elles suivent, c'est celles d'un aimant que Mahmoud est en train de manipuler. Le champ est tellement plus fort que celui de la Terre que les bactéries n'écoutent plus que lui. Le contrôle est tellement efficace que Mahmoud avait pu utiliser ses bactéries, ses fifis, pour construire une pyramide avec un simple aimant. Et il faut bien comprendre que le champ magnétique ici ne fait que les orienter dans une direction. Ce qui les propulse, ce qui les fait avancer, c'est leur flagelle avec lesquelles elles nagent à une vitesse folle. 200 microns par second. Ils sont très très rapides. Ça veut dire qu'imagine-toi qu'il y a un nageur qui nage 200 fois sa taille dans une seconde. Bon, mais pour passer de construire des pyramides à guider des bactéries dans toutes les dimensions de l'espace, à l'intérieur d'un être vivant, pour cibler une tumeur, il y a quelques étapes technologiques. Notamment la fabrication d'une machine capable d'accueillir le patient, une souris pour l'instant, dans laquelle ils peuvent choisir où focaliser les bactéries. Et avec cette machine, ils arrivent à créer un champ magnétique tridimensionnel pour orienter les bactéries depuis le site d'injection jusqu'à la tumeur. Mais une fois arrivé aux portes de celle-ci, c'est pas fini. À cette étape, le champ magnétique n'est plus très utile, c'est un autre mécanisme qui reprend la suite. L'aérotaxie de la bactérie. Je vous le disais que la pire zone dans une tumeur, c'est la zone hypoxique, là où il y a la prolifération. Et hypoxique, ça veut dire qu'il y a très peu d'oxygène. Ce que la bactérie kiffe. On le voit ici, Mamoud a créé une zone sans oxygène, une zone anoxique, et une zone oxique où il y a beaucoup d'oxygène. Les bactéries, sans aucun champ magnétique ici, mais grâce à leur capteur de concentration d'oxygène, se concentrent entre les deux, dans une zone hypoxique de faible oxygène. Donc aux portes de la tumeur, il y a beaucoup trop d'oxygène pour elles, et elles vont naturellement se diriger vers les zones de prolifération de la tumeur. Et une fois arrivées, comme ça fait déjà quelques minutes qu'elles évoluent dans un environnement à 37 degrés, et que c'est beaucoup trop chaud pour elles, elles vont mourir assez rapidement. Et les liposomes vont se dissoudre pour libérer le médicament pile au bon endroit. C'est le cheval de Troie du 21ème siècle, sauf qu'elles sont 50 millions. C'est 50 millions de chevaux de Troie. J'adore ce genre de recherche qui arrive à relier la biologie, la physique et la technologie au service de la santé. Mais c'est de la recherche. Si cela marche sur les souris, aucun thèse sur les humains n'a encore été réalisé, et il est complètement prématuré d'extrapoler les résultats pour nous à court terme. Et je ne veux pas nourrir de faux espoirs avec ça. Mais ça avance, et peut-être que dans quelques années, certains cancers seront soignés par des minuscules bactéries, partis en randonnée avec leur sac à dos rempli de médicaments, guidés par leur boussole magnétique, et attirés par l'hypoxie du cœur de la tumeur. Finalement, dans cette vidéo, je n'explique pas ce que c'est le cancer. Si vous voulez en savoir plus, le mieux, c'est encore d'aller voir la vidéo de Science étonnante sur le sujet. Je vous mets le lien en description. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Si vous l'avez trouvée digne d'intérêt, n'hésitez pas à la partager, liker et commenter, comme d'habitude. Et puis vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche pour être prévenu des futures vidéos. En parlant des futures vidéos, j'ai plein de magnétites, plus que ce que je montre ici. Si jamais vous avez des idées d'expériences à faire avec de la poudre magnétique, je suis preneuse. Laissez vos idées en commentaire. Bye. Et évidemment, je voudrais remercier Mahmoud Mohamadi du laboratoire de nanorobotique de Polytechnique Montréal qui m'a expliqué toute sa recherche. Merci Mahmoud.